« Mobile de rupture » est mon sixième roman, publié chez Boucher-Chastel, comme tous les autres. Et comme presque tous les autres, c'est un huis clos. Alors pourquoi un huis clos ? Parce que c'est un moment très circonscrit dans le temps et dans le lieu, parce que c'est un moment décisif et qui oblige à serrer son écriture pour que le propos soit percutant et qui incite aussi à utiliser une symbolique forte pour dire beaucoup de choses en peu de mots et une symbolique forte qui soit aussi accessible. Tout ça, ce sont des petits défis. Et comme j'aime les petits défis, le huis clos, c'est ce que je privilégie souvent. En l'occurrence, il s'agit du dîner d'un anniversaire, d'un couple qui a lieu dans un restaurant. Et le huis clos, c'est leur relation, c'est aussi le périmètre de leur table. Et tout autour, on a ce restaurant, qui est un restaurant branché, exprès, dans mon esprit, pour figurer le monde. Et compte tenu de ce qui va se produire ensuite, il fallait que ce restaurant soit ainsi, c'est-à-dire un restaurant qui suit aveuglément les modes, revus à la sauce gastronomique, un lieu luxueux. On va assister à tout le dîner, depuis le premier plat jusqu'au dernier, avec ces deux personnages, plus des personnages secondaires qui virevoltent autour. La caméra va aller venir, comme le regard de la femme, c'est son point de vue à elle qui est privilégié. Elle va aller et venir entre ce qui se passe à l'intérieur d'elle, dans son huis clos personnel, dans sa cabane intérieure, et puis ce qui va se passer à l'extérieur, le monde extérieur, où beaucoup de choses sont dans ce lieu-là, en tout cas assez factice, assez artificiel. Cette femme, elle s'appelle Sibylle, elle a trois ans de mariage seulement, mais un petit peu plus de 40 ans. Et cet homme s'appelle Régis, et il a une petite cinquantaine, il est vaguement antiquaire. Et il y a un troisième invité, qui est un compagnon favori de Régis, qui n'est pas un être de chair, mais un être porteur de virtualité, et c'est son mobile. Et ce mobile est posé sur la table, il va se mêler de la conversation, il va intervenir. Ce n'est pas un personnage muet, ce qui va beaucoup agacer Sibylle. Et il va un petit peu cristalliser tout ce qui va se passer ensuite. Donc c'est un moment immobile, où tout va bouger. Pourquoi tout va bouger ? Tout simplement parce qu'au moment où ils se sont rencontrés, quelques années auparavant, elle a appris qu'elle avait été enfant, victime, c'est bien le mot que je choisis, d'un mensonge, un véritable complot familial, dont elle n'avait pas connaissance, mais qu'elle a senti. Et elle apprend cela, elle apprend cela à 40 ans. Et c'est au moment où elle rencontre cet homme, Régis, et au moment où elle aurait dû le lui dire, puisque c'est le début de leur amour, c'est le moment privilégié pour communiquer, où on veut se donner des clés pour se comprendre mutuellement, et elle ne le fait pas. Elle n'ose pas les empêcher, c'est un drame pour elle, et elle n'ose pas le dire. En quelque sorte, elle va commencer une vie nouvelle avec un mensonge appris, fabriqué, qui lui a été imposé, et un mensonge qu'elle fabrique elle-même, mais par omission cette fois-ci. Et bien sûr, ça se passe mal. Bâtir quelque chose sur ce genre de lacune, ça ne peut que se passer très mal. Et elle accumule de la rancœur, une colère, et elle lui en veut, ce qui est un petit peu injuste, mais humain, elle lui en veut de ne pas l'avoir devinée, de ne pas l'avoir comprise. Et ce dîner est une sorte de point d'or de cette rancœur accumulée. Et ce mobile va cristalliser donc cet agacement, cette grande colère intérieure, ainsi que ce qui est autour. Et quand la caméra va et vient entre ce qui se passe en elle et ce qui se passe à l'extérieur, c'est l'occasion à chaque fois d'augmenter sa colère. Bien sûr, ça va se terminer mal. Mais j'ai voulu et me suis efforcée de faire en sorte qu'on assiste à ce dîner avec le sourire, qu'on puisse vraiment dîner avec eux, pour même un petit truc que le mobile. Et j'ai pensé que, et je pense toujours, que la meilleure façon de se consoler, c'est de sourire. Donc c'est une caméra plutôt ironique qui est posée sur ce moment décisif.